Générique Au sommaire de cette édition, dans la commune d'Abobo, un enfant du quartier Anonkouakouté est attaqué par un chimpanzé provenant du parc national du Banco. Plus de détails dans cette édition. 383 personnes déclarées atteintes de dingue en Côte d'Ivoire. Des précisions sur cette déclaration de l'Institut national d'hygiène publique dans ce 7 minutes. Et à Yamoussoukro, l'écrivain Venance Conan fait la dédicace de son recueil de nouvelles intitulées Robert Catapilla et leur pailleuse. Bienvenue dans le 7 minutes. Un enfant gravement blessé par un chimpanzé au parc national du Banco. C'est le triste constat effectué par cette info le samedi 20 juillet. Les faits se déroulent dans le quartier Anonkouakouté d'Abobo. Comment un tel incident a-t-il pu se produire ? Il ressort des témoignages que les chimpanzés ont l'habitude de rôder autour de ces lieux d'habitation. Les chimpanzés qui étaient derrière la maison, nous ne savions pas. Maintenant, les chimpanzés qui étaient là, quand on a vu là, quand il y a dit à mon petit frangé, en mort, il n'y en a qu'à courir. Maintenant, il n'y a pas quitté si l'enfant pour tomber. Maintenant, mon petit frangé, il n'y a pas quitté si l'enfant pour tomber. Là, moi, ils sont inquiets sur moi. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé des gens juste en bord de la forêt, dans la cour, qui assistaient à la scène impuissamment. J'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes arrêté, vous entendez les pleurs de l'enfant, vous ne pouvez pas faire quelque chose. Personne n'a réagi. Donc, mon instinct m'a guidé, je suis rentré dans la forêt. Puisque j'entendais les pleurs de l'enfant, les cris de détresse, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Je ne sais pas par quel miracle, en tout cas, je suis rentré dans la forêt et j'ai trouvé le Saint-Pangé avec l'enfant. Je lui ai fait une sommation. Laisse l'enfant ! Et quand il s'est retourné, parce qu'il était de dos, l'enfant était à ses pieds. Donc, il a obtempéré, il m'a regardé et puis il a laissé l'enfant. Il est descendu dans le ravin là-bas. Les habitants de ce quartier déplorent le manque de clôture de la forêt et indexent l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves. Nos tentatives de rencontrer la direction générale de l'OIPR sont restées vaines jusqu'à la publication de ce reportage. Nous avons toutefois pu parler avec le service de communication de la structure chargé de la gestion des parcs et réserves naturelles de Côte d'Ivoire. Mais aucun communiqué officiel n'a encore été publié à ce sujet. La dengue est bien présente en Côte d'Ivoire. Sur plus de 2600 cas signalés depuis quelques mois, 383 se sont avérés positifs, avec plus de 80% de présence dans le district d'Abidjan et dans la commune de Kokodi particulièrement. Une affirmation du directeur général de l'Institut national de l'hygiène publique. On reconnaît la maladie par les signes classiques qui font un peu le signe du paludisme ou même de la grippe, notamment les maux de tête, les douleurs articulaires, les douleurs musculaires. Vous avez la fièvre aussi qui est importante. Dans son discours, le directeur de l'Institut national d'hygiène publique appelle à l'engagement de tous dans la lutte contre la dengue, une maladie virale qui a déjà touché 24 districts sanitaires du pays depuis sa résurgence en début d'année. Pour prévenir la dengue, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est la pulvérisation d'infecticides dans l'espace pour pouvoir tuer le moustique adulte. Maintenant, le deuxième aspect, c'est de pouvoir éliminer tous les récipients qui peuvent contenir de l'eau et donc permettre au moustique de se développer. Causé par le moustique tigre, la dengue sévit dans les régions tropicales et subtropicales du monde entier. Si de nombreuses infections restent asymptomatiques, il existe des formes plus sévères qui peuvent entraîner la mort. La Côte d'Ivoire va accueillir le premier salon de la licence de marque en Afrique. Du 23 au 24 octobre, le salon Brand Licensing Africa réunira les principaux détenteurs de marque à l'échelle mondiale. Une opportunité pour les détaillants titulaires de licence et fabricants de se rencontrer, de négocier, de nouer des relations professionnelles et de découvrir les dernières tendances. L'éducation qu'on veut faire, c'est vraiment interpeller les entrepreneurs ivoiriens sur le fait d'avoir des marques qui ne sont pas simplement les noms des produits, mais qui sont des vecteurs de croissance. Ce salon est une initiative de la Maison d'Afrique, en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et l'appui de Licensing International. BLA a l'ambition de combler l'absence de l'Afrique sur le territoire du salon de marque et de licence. La licence, une opportunité pour les marques en Afrique, est le thème retenu pour cette édition. Selon le rapport Licensing International de 2024, les ventes au détail de produits sous licence ont atteint 365,5 milliards de dollars en 2023. Société coopérative, 25 présidents de secteurs et 25 chefs secteurs, ces acteurs clés du dispositif de livraison de la graine d'EVA se sont rencontrés le jeudi 18 juillet à Yamoussoukro. Cette rencontre, initiée par la Fédération des organisations professionnelles agricoles de producteurs de la filière d'EVA avait pour but de galvaniser les acteurs du dispositif de livraison pour atteindre l'objectif de collecte de 50 000 tonnes de graines d'EVA. Chers producteurs, un nouvel horizon se profite, lequel participera efficacement à la labellisation du caoutchouc naturel et des sous-produits de l'EVA. Pour une collecte rentable, la Fédération des organisations professionnelles agricoles de producteurs de la filière EVA a conclu une collaboration avec la société pétrolière ENI. Les graines d'EVA fournies pourront, grâce aux technologies, être transformées en huile végétale, puis en biocarburant. Nous sommes honorés d'être ici avec vous pour annoncer une étape importante dans notre projet commun de décommercialisation et de transformation de graines d'EVA en biocarburant. Et nous, aujourd'hui, occupons une place importante dans les communes de la Côte d'Ivoire parce qu'elle est dans l'espoir à fond de la guerre. Elle a développé des grands jugements de l'EVA avec un fort concertage. Pour rappel, la campagne de commercialisation de la graine d'EVA pour 2024 a été lancée le 30 avril 2024 à l'hôtel communal de Cocody. Avant le lancement officiel de la livraison, une phase pilote et expérimentale avait été exécutée d'août, à décembre 2023. Elle a permis l'achat de 2000 tonnes de graines d'EVA et de mieux se familiariser avec la gestion de la commercialisation de la graine d'EVA. Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. C'est ici que l'écrivain Venance Conant présente son recueil de nouvelles intitulées « Robert, catapilla et l'orpailleuse ». Dans son œuvre, l'auteur aborde des thématiques variées, telles que l'orpaillage, l'exploitation des terres ivoiriennes par des étrangers, la prostitution, l'infidélité et la politique. Avec son sens de l'ironie, Venance Conant traite ses sujets sérieux avec dérision et autodérision. Quand le livre est sorti, je n'ai pas eu le temps de faire la délication à Abidjan. C'était un honneur pour moi de venir le faire à Yamoussoukro parce que c'est dans l'établissement de mon petit frère. Et puis Yamoussoukro, c'est une ville qui m'est chère. Il s'agit d'un recueil de nouvelles, de six nouvelles, qui brossent les traits de certains Ivoiriens, de certains faits, de sociétés. Ça parle de la Côte d'Ivoire, quoi. C'est un regard qu'on peut amener différemment. C'est un regard peut-être satirique, peut-être ironique sur la société ivoirienne. Venance Conant a fait l'essentiel de sa carrière au sein du groupe Fraternité Matin. Cet écrivain prolifique a remporté le Grand Prix littérature d'Afrique noire avec sa biographie de l'homme politique togolais Edem Kojo. Le prix Rabelais en France pour son roman Katapila, chef du village, ainsi que le prix de la presse panafricaine à Paris. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada